Il y a Emir Khan qui nous dit Toucan ressemble à David Guetta Je te jure C'est vrai, il y a quelqu'un sur Twitter Qui a posté une photo de David Guetta sous la photo de En vrai, allez voir Sur le Twitter de Toucan, il y a une photo de lui C'était hier Il est ultra beau gosse dessus J'avoue J'avoue t'as un air de David Guetta Il y a un petit truc Au niveau des cheveux Non, ils sont moins longs Ils sont moins longs Moi juste le temps 11, 12, 13 14 Oui, c'est bon 16, 17, tout va bien Par contre, Nasus en blind pick Sans savoir ce qu'il y avait en face, c'était un peu risqué Ah, c'était pas très risqué Mais tu vois, on aurait eu Panthéon Ça aurait été bien Comment ça, c'est pas risqué ? C'est pas risqué de prendre Panthéon en blind ? Euh, comment dire Avec le choix des picks que j'ai Oui, oui, mais je veux dire Sans ces choix là Limite, je préfère Panthéon que Udyr Mais Panthéon, je veux dire Une fois que Nasus a pris un petit peu d'armure Ah oui, c'est mort Mais en soi, par rapport au roaming et tout Par rapport à ce que peut faire Panthéon À la top lane C'est plus cool Ah oui, tu veux dire Oui, parce que... Ok, ok Parce que Udyr top, ça peut marcher Mais euh... C'est ce que j'ai dit Drakkite Ça peut se faire slow par Nasus Ça peut... Euh... Udyr... Bof Ça se fait slow, il part en forme d'ours Ouais, mais le slow de Nasus, il est violent Ouais, c'est vrai C'est pas le petit slow de... Bah tu te fais slow, tu te pars en forme d'ours Il arrive au corps à corps, tu le stun et tu te barres, je pense Mais ok, c'est vrai Mais là, avec le slow de Nasus, il est vachement fort, quand même Mais bon On verra, on verra, on verra Alors, ton équipe qui n'a pas de mage pur Mais on a des dégâts hybrides Est-ce qu'on va avoir assez de dégâts AP dans ton équipe ? Oui, ce sera suffisant Surtout que ton équipe ne peut pas faire de partir vraiment RM Parce qu'on n'a pas de mage Non Et justement, c'est ce qui fera un peu la force de mon équipe D'accord C'est... c'est un peu subtil Ce qui font la différence On répète, pour ceux qui connaissent peut-être pas trop trop le jeu Il y a des champions qui font que des dégâts AD Que des dégâts AP Et certains sont hybrides Comme par exemple Warwick Et Udyr Et... Eurylia est très très peu de dégâts AP Mais dégâts bruts C'est pas négligeable C'est pas négligeable C'est quand même entre 10 et 20% de dégâts magiques dans son kit Et en fait, tous ces petits dégâts hybrides C'est pour ça que c'est très chiant les champions qui sont hybrides Parce que c'est compliqué de s'adapter en fait Alors qu'il y a certains champions Tu prends de l'armure, ils peuvent plus rien faire Comme Yassou et tout le monde Avec Zaya par exemple Tu prends de l'armure, elle joue plus quoi Elle a pas de Conqueror Enfin, elle joue plus C'est vite dit Mais on peut plus facilement la compter qu'une Irelia Qui peut détruire les boucliers avec son passif Qui a des dégâts hybrides Qui peut partir au bout du rouleau Je ne voulais pas conseiller d'ailleurs le bout du rouleau sur Irelia Pensez-y parce que c'est très intéressant avec Irelia Au bout du rouleau Oui, surtout contre un Vladimir En plus il y a un Asus aussi J'avoue que ça peut être stylé Merde, je voulais dire un truc Oui, Zaya Parce que là, vu l'équipe en face Ton équipe est assez tanky Udyr Warwick Ça va, ça va Irelia Blizzcrank C'est pas des trucs qui se font one-shot Du coup, tu aurais conseillé à la Xa de prendre Conqueror ? Non, la Conqueror c'est vraiment pour les Fighters Là dans ton équipe, personne ne pouvait prendre Conqueror Mais par contre, mon Udyr aurait pu la prendre la run Conqueror Par rapport à sa position de tigre C'est vrai Parce que aussi l'équipe rouge a des tanks Nasus, Sejuani, Tariq Même Vladimir, il va avoir un Zonia Il va avoir des PV En effet, ça peut être intéressant Alors, petite astuce J'ai conseillé à Jinx De partir avec la rune Non pas la rune coup de grâce Mais la rune Abattage Elle permet justement de pouvoir Comme on est contre une équipe tank Parce que Vladimir Sa puissance, c'est DHP Nasus, Sejuani, Tariq, c'est très tanky La rune Abattage devient très intéressante Sur des personnages comme Jinx Ok C'est vrai que cette rune Très très peu de gens y pensent Mais en effet Ça fait plus de dégâts Quand ils ont plus de points de vie Que toi, c'est ça ? Ça fait plus de dégâts Quand ils ont plus de points de vie Oui, c'est ça Donc ça veut dire que comme Jinx N'achètera jamais 3000 HP Et que Sejuani joue énormément Avec les points de vie Vladimir, Nasus, Tariq, Tariq Bah du coup, elle aura l'avantage Dans les fights Un peu plus Directement Petite agression à la top lane Le Udyr qui force le flash sur le Et c'est le first blood Et c'est le first blood sur le Udyr Qui a Je gêne à lui Qui a pris son avantage ici Avec sa forme de tigre Il y a eu le dragon qui a été fait avec Warwick Très bien aussi Avec la rune Conqueror Il aurait tué l'ennemi plus vite Ah ouais ? Ah oui, oui Malgré qu'il n'y ait pas d'armure et tout ? Presse d'attaque C'est une rune qui est plus utilitaire Dans le sens où Tu vas debuff l'ennemi Et debuff un ennemi Ça permet à l'équipe A l'équipe de Udyr De faire plus de dégâts sur la cible Là, qu'il a debuff Ah tu vois, j'aurais pensé l'inverse Tu vois, je pensais que justement Avec presse d'attaque Il a pu le tuer en fait Bah oui Il a quand même fait plus de dégâts Mais la rune Conqueror Elle ignore toutes les résistances Lorsqu'elle est chargée Ouais mais Et là il a fait un combat sur la durée Ok Mais presse d'attaque C'est aussi un peu sur la durée C'était limite parfait non ? Niveau timing Elle s'estompe Conqueror Tu la gardes tout le temps A partir du moment où tu l'as activé Que tu continues de battre La rune reste active Pendant que tu continues à frapper l'ennemi Alors que presse d'attaque Au bout d'un certain temps Elle se désactive Je crois que c'est 4, 5 ou 6 secondes Je sais plus Et après Il a début quand même effet Ah bah il joue phoenix tiens Toi qui aime la phoenix Non il joue Il joue tigre, phoenix Oui il a tout Mais il monte phoenix Il a tout C'est euh Alors c'est bien qu'il ait pris phoenix Mais en général pour optimiser On va voir Tu conseilles pas de prendre toutes les formes toi Euh Triforce sur qui ? Tu conseilles pas de prendre toutes les formes avec une vierte Tu en prends genre 3 c'est ça Et tu prends pas les 4 quoi Euh on a enfin Ce qu'il fait c'est ok Mais du coup il perd un point dans une compétence Il perd peut-être du shield sur la tortue par exemple D'accord Il a fait ce que j'ai commencé à vécu de dire C'est important C'est l'armée ronzière contre Nasus Comme ça Nasus ne peut plus soigner avec ses auto-attaques Et son plus spell sur Udyr Ok Et ça c'est super important pour faire des trades Ouais j'avoue ça a l'air bien chiant Il y a eu un très bon grab de Blizzcrank Evidemment il faut respecter Blizzcrank sous tour S'il court sous sa tour Il va faire un demi-tour Il va essayer de vous grab Et si il vous grab Vous êtes tout de suite mort Irelia qui m'a l'air de bien jouer Ah mais c'est Swag de poule Ouais je ne vais pas regarder C'est Swag de poule C'est Swag de poule Putain c'est stylé Les balls qu'il a eu contre le Vladimir C'était Fallait les avoir Vladimir qui a mis peut-être un petit peu de temps A activer son W Peut-être qu'il était en cooldown J'avais pas vu Mais c'était bien joué C'était bien joué Irelia C'est Très très fort Irelia Genre c'est insane Moi je Je vais peut-être m'entraîner sur le champion Parce que je vois qu'il y a des gens Qui la permabannent pas Mais je trouve que le champion Il est vraiment ultra fort Donc Jinx qui est parti Il marque du bourreau Assez tôt Donc ça je lui ai conseillé J'ai un peu insisté Pour qu'elle apprenne tôt Donc c'est certainement un peu tôt Mais je préfère qu'elle Comment dire Je préfère la sensibiliser là-dessus Pour qu'elle ait l'objet Comment dire Qu'elle ait au moins l'objet Dans la partie Plutôt qu'elle ne l'ait pas Parce qu'il y a quand même Vladimir On a juste Tarik Et c'est important C'est l'hémorragique Il est trop bien ce skin de Udyr Ouais Il est trop marrant Mais j'ai hâte d'être le 1er avril Avec les nouveaux skins de troll Ils ont promis d'en faire Ils ont promis d'en faire Avril on a le temps On a le temps peut-être Six mois On a 25 points de temps pas vrai Du coup le temps passe vite C'est vrai que Vladimir en fait Il fait sa flaque A chaque E Donc le stun de Irelia Et à chaque fois du coup Il perd sa flaque Et Irelia peut Engager après Donc c'est vrai que c'est compliqué Pour peut-être le Vladimir ici Ok on ralentit ici Le double stun qui est sur les deux Le R de Irelia Qui touche les deux joueurs Le R de Céjenic Qui ne va pas toucher Le Warwick qui fait l'ultime Sur le Vladimir Pour pas risquer Et on prend le kill tout de suite L'Axaya qui va faire son ultime Pendant qu'ils sont stun C'était peut-être pas le meilleur moment C'est pas très grave Le Tariq qui impose le respect Avec son torse rouge Pour protéger la Vynx C'est bien c'est bien Le stun Attention on est sous tour Ah on est sous tour Le Grapp qui va peut-être passer Le Grapp qui va passer Peut-être Non On le rate Et c'était risqué D'agresser un Blizzcrank Avec son Q Sous tour Faut oser Au niveau du farm Ça forme très bien Encore une fois 80 Udyr 76 Irelia 72 Jinx Oh le heal Oh le heal de Tariq Il fait la différence ici Malheureusement Elle va quand même mourir Et c'est malheureusement Tariq Qui va prendre le kill C'est un double KO Du coup c'est ok Surtout que c'est le carry Qui est mort Du coup Jinx continue à creuser L'avantage au niveau de son farm Ouais Il y a quand même 20 formes d'avance Pour Jinx C'est pas négligeable Ah merde Attends j'ai même mis les trucs moi 20 crips A peu près 400 gold Pour donner une idée Ah est-ce qu'on va pouvoir récupérer Là On se prend une petite grenade ici De Vladimir Il y a 5 1 2 2 points Combien ? 2.4 gold d'avance Pour l'équipe bleue Il y a 3 Tiamat dans ton équipe 3 Tiamat Bah après ouais C'est un peu Après c'est pas des rangements Il y en est 3 Tu vois c'est pas comme un coup près noir Ou des trucs comme ça Non c'est pas des C'est rare de voir 3 Tiamat La Jinx qui n'a toujours pas de bot Faudrait peut-être en prendre Parce que pour Tariq Ça va être trop facile de la stun Faut pas y penser un moment Après elle court plus vite Avec son osile Mais bon 5% C'est pas non plus foufou Il y a combien de stag Onasus ? C'est pas 15 mobilité Euh nasus Bah je sais pas J'ai pas gardé Current bonus damage 144 Mais je vois pas les stacks en fait Parce que je vois Je vois 14 C'est m'étonnera Qu'il ait que 14 stacks Non non il est en 144 147 Non non Ok d'accord Donc ça marche comme ça D'accord 147 à 11 minutes C'est propre C'est classique Pour en plus Je sais pas si c'est le ratio par minute Oh il devrait s'en foutre Laisse le Tu peux farmer sous tour tranquille mec Ouais mais ça Ça à ce niveau Oui il fallait C'est vrai que c'est pas C'est pas C'est pas C'est pas Il va se faire Il va se faire Attends mais il avait encore Elle avait encore son E Ah non Oh C'est pas passé loin C'est outplay Nasus n'a pas fait les bots Et là ça devient vital les bots Pas Vladimir Les bots qui ont été pas fait pour qui ? Pour Nasus ? Pour Nasus oui Surtout contre un Udyr Il va essayer de pouvoir te rush Et c'est très très chiant Et pareil pour OXXALIA Tu savais que RECLESS RECLESS C'est un des meilleurs Carré AD du monde Il y a une époque Il partait toujours sur les bots Attack Speed en premier Sur tous ses persos Ok Sauf sur Tristana Avec le steroid attack speed qu'elle possède Ok Et c'est vrai que les bots Attack speed Quoi qu'il en soit Même si elles sont un peu moins fortes qu'avant Bah reste quand même Ultra fortes Pour un Carré AD Bah oui mais de toute façon Parce que lui aussi joue Évidemment tous les ADC jouent avec leur positionnement Et c'est ultra important de pouvoir se déplacer Il y a le positionnement Mais la vitesse d'attaque que donnent les bots Est très rentable en termes d'investissement Ah ouais aussi ? Ok Oui Et comme tu as un Carré AD Bah ton but c'est aussi de mettre des auto-attaques Pour farm Et plus tu fermes vite Bah en gros 35% de tes attaques Ça veut dire que tu fermes un tiers plus rapidement Ok Et le manque d'AD se fait pas ressentir ? Un peu mais Euh Si il peut se faire ressentir Après Si tu comprends ça par une cadence rapide Bah du coup Tu mets des attaques beaucoup plus rapidement Sur la site en fait Enfin c'est un peu Je bafouille un peu Mais en gros Tu peux avoir un avantage avec les bots Mais oui après il faut Atteindre le cap des 100 AD minimum Ah Petite pause Alors deux secondes On me dit que mon titre n'a pas été changé En effet Euh c'est 20h en fait C'est pas très grave J'ai enlevé le 20h et là Et la commande Merci En gros pour donner une idée Un personnage en moyenne Va avoir 60 dégâts physiques de base A peu près Ça dépend des persos Ok Pour avoir un confort de farming C'est à atteindre les 100 d'AD minimum Quand on a un carré AD Pour farmer correctement Et du coup Et du coup S'il y en a ça et l'attaque speed Bah du coup on a quelque chose d'assez D'assez homogène Ok Si on achète que de l'AD on est trop lent Si on achète que de l'AS on envoie des chips Et l'équilibre c'est avoir les bots attack speed et l'ADF Entre guillemets Et là on est équilibré Ok Intéressant Bon Vladimir en 0.3 Pas la meilleure game pour lui évidemment Après la Irelia C'est chiant Genre je te comprends En plus c'est peut-être pas un matchup que tu connais Mon conseil Mon conseil Ne jouez jamais Vladimir C'est tout Ah ouais Oui Pourquoi tu le conseilles pas ? A bas niveau Là on est en bon silver Vladimir est un personnage de tempo Qui va demander D'anticiper l'essor des adversaires De connaître le potentiel des ennemis S'ils ont un stun S'ils ont un skillshot S'ils ont Ulti de ces Juani Bon là Ces Juani est avec lui Mais en gros C'est très compliqué d'anticiper tout ça D'accord Et Et il y a des personnages qui Qui font tellement plus la différence au mythe Comme des Vegars à votre niveau Vous pouvez retourner des parties Parce que vous mettez une cage avec Vegar Parce que vous mettez un ulti avec Vegar Avec Vladimir C'est beaucoup plus compliqué d'avoir sa perfecte aussi fort Bon Là c'est Juani qui est pas bien ici Qui va faire son ulti mais qui va flash Mais je pense que ça va être très compliqué Très solide en ces Juani Non il va vraiment s'en sortir Ah non Le flash Le flash de Irelia Pour prendre le kill sur la ces Juani Et le dragon qui va être pris normalement par les kills bleus Et ça va être leur deuxième dragon Un dragon montagne qui va faire Donc plus de dégâts Sur les bâtiments Et les monstres ethniques Donc Ma théorie se confirme Le dragon de terre Est le dragon le moins intéressant de tous les dragons Comment ça ça se confirme Bah en gros il y a eu un article qui a été posté Qui explique l'impact des dragons Et le dragon de terre est celui qui offre le moins de chance de victoire Ok Parmi les autres C'est toujours un bonus on cache pas dessus Mais c'est un dragon qu'on peut vraiment ignorer Dans le sens où ça fera pas une différence monstrueuse sur les parties Ok Et le dragon de terre Contrairement à ce que pensent les gens Mais Il y en a beaucoup qui se moquent du dragon de terre Mais en vérité le dragon de terre a un énorme impact sur la part Il se moque du dragon de terre Mais l'effet il est invisible Parce qu'on le voit pas On Comment expliquer ça On se rend pas compte de l'impact De la mobilité sur le temps C'est à dire que Gagner 3 secondes Allez non Ouais 2-3 secondes À faire de mid à top C'est vrai que tu vas pas t'en rendre compte Oui mais quand c'est 2-3 secondes À partir de 41 minutes Mais c'est ça On est arrivé 3 secondes avant Que quelqu'un meurt Mais c'est insane en vrai Et puis autre chose Si un allié est au top avec l'autre et au bot Et qu'il doit se rejoindre Bah les deux ils ont un dragon d'air Mais c'est un peu comme des voitures qui se foncent dessus en fait C'est que ça va beaucoup plus vite S'ils ont tous les deux le dragon d'air pour se rejoindre En effet Et là c'est la première tour qui tombe 600 gold pour le Udyr Oh le Udyr qui se met bien Le catalyste c'est une excellente idée de ce qu'il va te faire Ah ouais ? Oui Il va prendre quoi avec son catalyste ? Alors je t'explique Il va peut-être partir Masque abyssale Mais en soi c'est surtout le catalyste qui est intéressant Je t'explique pourquoi Parce que Udyr spam ses sorts Quand se passe mon ses sorts il récupère de la vie Et son E lui permet de récupérer de la vie aussi Et plus ça te point de vie Plus son E te rendait HP Du coup tout est cohérent Et lorsqu'il se fait frapper le Udyr Bah il va récupérer du mana Du coup il sera jamais home Et il pourra se soigner à chaque fois qu'il mettra un sort En effet Et ça synergise avec son E Donc tout est cohérent Et surtout il peut prendre ça parce qu'il joue Phoenix Et comme il joue Phoenix Bah le masque abyssale va augmenter les dégâts de son Phoenix de 15% Donc encore une fois c'est cohérent En effet Et après je sais plus ce que je voulais dire Bah c'est déjà pas mal Non 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 mais c'est vrai que C'est bien de voir un Udyr un peu différent de ce qu'on peut voir Et c'est cool que tu l'aies sorti parce que tu m'en avais parlé Mais je sais pas si on l'avait parlé en privé ou Si on l'avait déjà vu une fois je crois Alors je sais plus On l'avait parlé à notre Parce qu'il y a un moment où on est dans une phase Et beaucoup du Udyr top Parce qu'il y a quelqu'un qui participait souvent Et je veux eu Udyr top C'est ouf le Targon quand même Le canon qui coûte 90 gold Tu te rends compte que là Ils ont gagné 180 gold D'ailleurs le Sbirre canon apparaît à 17 minutes 30 Celui qui vaut 90 gold Ah oui d'accord tu connais ces stats là toi carrément Ah oui oui je connais tous les Et c'est le maximum du canon ça 90 gold 90 gold c'est le maximum Il sort de la base à 17 minutes 30 Donc là ils ont eu le premier Sbirre canon à 18 minutes D'autant qu'il traverse la map D'accord Insane Parce qu'il faut prendre 25 secondes pour que le Sbirre descende et tout blabla Les statistiques Il les connait Ah oui oui je sais combien il te faut de wave Pour avoir ta trinité à quelle minute de jeu A 20 minutes à la trinité si t'es ok Donc il relate en avance sur son but Parce qu'à la trinité et Tiamat Donc elle est ultra en avance Parce qu'elle a 6 kills Attention le Taric qui va faire son ultime Il a son ultime d'activer C'est risqué c'est très risqué Ah dommage dommage Ah 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 Oui Et boum J'ai l'impression qu'on est pas synchro Oui on est pas synchro là Moi je suis à 19 minutes 01 02 03 Continue à compter 05 06 07 08 Allez c'est bon Ok Bon du coup la décale de Irelia qui fait la différence avec le Udyr Le Udyr qui va invoquer le héros de la faille qu'il avait Je ne savais même pas qu'il avait Putain mais cette icône de singe qui vit dans son truc Je le veux là Mais je crois qu'il est plus disponible C'est une icône de singe Il protège son chocolat chaud Son chocolat Mon chocolat Trop stylé ça Bon du coup il y a combien de gold d'écart là Il y a 6k là genre Ça fait beaucoup Qu'est-ce que je raconte Il y a 7k de différence 7k gold à 20 minutes C'est beaucoup C'est beaucoup C'est beaucoup En termes de vision de jeu On est comment ? On est pas si mal On est pas si mal On est pas si mal On a la trinité via Nasus Et là Oui 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 Le taric qui prend très très cher La game peut se finir là dessus Avec le héros de la faille comme ça On meurt un par un On oublie de balancer nos ultimes Xayah avec son ultime C'est Julien avec son ultime La game peut se finir là dessus Parce qu'on a pas parlé de Xayah Mais la lame tempête elle a été beaucoup trop Elle était trop forte à un moment C'est vrai Maintenant elle est devenue beaucoup plus thématique C'est à dire qu'ils feront des personnages à burst À un pack comme Jin ou Draven Pour en profiter Et Xayah elle marche la lame tempête Elle est pas ultra optimale Et les gens ont été trop habitués à l'acheter à tout va Ok C'est un peu dommage Et la game va se finir là dessus je pense Avec le héros de la faille On a pas respecté le héros de la faille En plus il y a eu En vrai il y a eu pas de chance Parce qu'ils ont smite Il restait 50 points de vie sur le héros de la faille C'était un petit peu Mais ça c'est devenu ultra vite en fait Bah mid lane le mec est au silver bas gold Contre peut-être quelqu'un qui je sais pas Peut-être bronze ou silver mais bref Après c'est Irelia c'est vrai que c'est très très chiant Après j'avais quand même proposé un build à mon équipe Qui écrase toute la concurrence Le Udyr et le Udyr Le Nasus il veut plus jouer contre le Udyr déjà Oui Parce qu'en fait là si on prend Nasus contre Udyr Et qu'on prend leur build Et qu'on les met à se battre 1 contre 1 Bah Nasus ne pourra jamais gagner A cause des effets émorangiques Et en plus il n'a pas les bottes le Nasus Il peut pas s'enfuir comme il veut J'avoue il a toujours pas pris les bottes le Nasus Là où Udyr ce que je lui ai dit par contre Ce qui détruit le Nasus C'est que Udyr a les bottes de mercure A la rune jaune qui permet de réduire la ténacité Et a la rune verte qui permet aussi de réduire la ténacité Il a un triple effet ténacité Il se divise à peu près par 60% L'effet du slow de Nasus C'est vrai ça j'ai oublié bien vu Du coup par rapport à ça En prenant compte que Nasus n'a pas de bottes Et que Udyr court vite Avec les bottes et les effets de ténacité Nasus ne pourra jamais contrôler le Udyr Donc là on a juste un Udyr adapté contre un Nasus Qui a des items En soi quand on les regarde ils sont bien les items Mais c'est Mais il y a des éléments qui manquent pour pouvoir contrer le Udyr En effet mais on voit souvent ça en Bronze River Qu'il manque des bottes Il y a toujours 1, 2, 3 joueurs Qui oublient de prendre des bottes On est quand même à 20 minutes de jeu les gens Les bottes c'est important Les bottes c'est important à prendre C'est déjà au-delà de 10 minutes très tard Une petite astuce Enfin un conseil pour Comment dire Dès le premier bac Achetez les bottes niveau 1 C'est un truc un peu général Prenez les bottes niveau 1 Dès le premier bac C'est ultra important Dans la plupart des cas oui Mais des fois non évidemment Mais c'est pour peut-être Si vraiment t'es mid laner et que t'as le chapitre perdu Dans ton premier bac Tu peux prendre ton chapitre perdu A de maison Ou je sais pas t'es top laner Et tu veux à tout prix avoir Ton armure roncière ou quoi On peut faire ça Mais le plus tôt possible Prendre les bottes niveau 1 minimum En effet En effet Le taric qui va mourir ici Il y a 15 kagol d'écart 3 dragons C'est très très compliqué Le dragon d'air Parce que Udyr et Warwick dragon d'air C'est... Ah bah le Warwick qui prend le dragon à 5 minutes Pour le first blood à Udyr en 1v1 à la top lane Euh... C'était compliqué Compliqué comme game On a 4 hydras Et d'ailleurs Quelle idée Quelle idée De laisser un Warwick A quelqu'un qui s'appelle Varvek Sur son todo discord Euh... Il a eu aucune idée Et autre question Est-ce que vous avez banne Katarina Parce que j'ai dit Kata Quand t'arrivais dans le chat Non pas du tout Je crois qu'ils avaient dit Je crois qu'il y avait un man Kata en face Et ils l'ont ban Ah ok Parce que dès que t'arrivais J'ai fait une gaffe J'ai dit Kata Et... Après elle a été pas en bas Enfin elle a été... Non non même pas Même pas Ok dommage Même pas Mais ouais ok alors C'est vrai que le Storm Raser Mais en fait le Storm Raser en vrai C'est même pas une question de Bronze Silver Je vois des Diamants 1 Master Qui prennent Storm Raser Avec Kaisa Et des trucs comme ça Et c'est... C'est nul en fait Et euh... Enfin bref Ça c'est... C'est des erreurs de build On... On fait tous des erreurs de build en fait Parce que On est pas tous toucan en fait On suit ce que les gens font en fait Et euh... Parfois c'est peut-être pas ouf Ce qu'ils font Moi par exemple avec euh... Avec Zoé Bah j'étais un des premiers A jouer Electrocute Alors que tout le monde jouait Aerie Spellbook machin Euh... Alors que finalement Electrocute Tout le monde jouait Electrocute après Mais euh... C'est ça Il faut vraiment connaître Vraiment bien ton champion Pour savoir ce qui pourrait être bien dessus en fait Mais là ça joue... Ça joue très bien pour du Bronze Silver encore une fois Oh ouais ça va Ça joue très bien je Undant accompagnement Mon oculte elle a un peu lobotomisé le Pentakill pour Gix Oh bah attends Oh Oh Le Pentakill le Pentakill le Pentakill le Flash Il veut pas le donner c'est très bien Il faut pas donner les Pentakill les gens Oh le Slow Le Slow Aaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaah Est-ce qu'on lui offre un skill Mister Aie 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 Ben là c'est la destruction destruction de game jeu de merde Mais non arrêtez de dire ça Arrêtez de dire ça ça c'est de la colère Aie 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 Il trollait Mais oui mais oui Et bah c'était un bon gros snowball